... Voici arrivés ici au cœur de l'Inde. Je vais me ranger pour ne pas me faire écraser par le bus. Dans cette contrée d'un milliard d'habitants, nous sommes ici à Cunégal, un petit village, semble-t-il, anodin, dans cette énorme vallée de l'Indu, sauf qu'il cache derrière cette porte, et derrière ces gens aussi, derrière cette grande porte, le hara d'élevage le plus ancien de toute l'Asie du Sud. Découverte. Derrière le mur d'enceinte qui les sépare des motos pétaradantes, les petits Maharajas qui grandissent sur 250 hectares de luxe calme et volupté font partie d'un empire passionnel. C'est ici, à une heure de route de Bangalore, capitale du sud de l'Inde, avec près de 10 millions d'habitants, qu'est né le cheval de compétition en Asie du Sud. Devenu cheval de course sous l'influence anglaise, le pur sang est le roi de Cunigal Stud. Ce hara appartient depuis 1992 au docteur Vijay Malia, milliardaire en dollars, propriétaire des bières Kingfisher, de l'eau et de la compagnie d'avions du même nom, et même d'une équipe de Formule 1. Il s'agit certainement du plus vieux et du plus grand élevage du sud de l'Asie. Les historiens attribuent sa fondation il y a environ 250 ans. Le sultan y élevait des chevaux pour son plaisir, et c'est après sa disparition que les Anglais ont repris le hara et ont commencé à élever des chevaux de course ici. Ils ont importé beaucoup d'étalons et de poulinières en provenance d'Angleterre, d'Irlande et de France. 200 employés, 226 box, 300 chevaux dont 100 poulinières pour 120 chevaux à l'entraînement chez 8 professionnels différents. Deux fermes accompagnent la structure élevage et servent à la production des fourrages. A la base, les chevaux que nous élevons ici sont à destination commerciale. Le docteur Vijay Malia avait pour habitude d'acheter des chevaux prêts à courir à d'autres élevages auparavant. Mais quand nous avons repris l'exploitation ici en octobre 1992, nous avons commencé à élever sur place. Nous avons démarré avec 25 poulinières. Aujourd'hui, nous en avons presque 100. Quasiment tous les élèves du hara sont issus des 4 étalons maison et qu'Unigal Stud abrite le meilleur étalon actuel d'Inde, l'impulsif Burden of Proof. Ce fils de Ferry King a été importé d'Irlande où il a gagné 4 groupes et 6 listed chez Eden O'Brien sur les courtes distances. Il prend 20 ans en 2012. Il est un peu plus difficile d'élever de grands chevaux de course dans des pays comme ici avec des climats si particuliers, au contraire de la France, de l'Irlande ou de l'Angleterre. Vous avez de bonnes terres et surtout une meilleure qualité d'alimentation. Mais les chevaux sont des animaux qui s'adaptent facilement. Nous importons 3 ou 4 poulinières par an et un étalon tous les 5 ans environ. Et les chevaux s'adaptent très bien ici. Les 3 autres étalons qui accompagnent Burden of Proof au hara sont tous issus de l'étranger et fort bien acclimatés comme le montre le patriarche des lieux, le vieux Tejano. Champion à 2 ans aux Etats-Unis, arrivé en Inde en 97, ce fils de carreau arborde fièrement ses 27 printemps. A ses côtés, Admiral of the Flet, un neveu par Dan O'Hill de Machiavellian et l'inusable coursier Bravact complètent donc la station de monde du hara qui réserve chaque année une dizaine de saillies par étalon à de la clientèle extérieure. La moitié de la production est conservée, l'autre moitié est vendue yearling à l'amiable. Les grands élevages indiens, une dizaine au total, fonctionnent en circuit interne et Kunigal ne fait pas exception à la règle. Musique 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 Merci.